Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal et consacrée à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Nous avons parlé de la politique au cours de cette semaine où les franco-mets pour les Congos a clairement donné sa position de ne participer à aucune initiative de dialogue avec le pouvoir en place. Vous suivrez dans ce journal la réaction d'Emmanuel Shadari, secrétaire permanent du PPRD. Vous suivrez également dans ce journal la principale instance d'autorégulation de médias à un nouveau comité issu des votes du 10e congrès des lignes nationales de la presse congolaise, les retraités Baudon Kamanda Wakamanda et les nouveaux présidents nationaux de l'UNPC. Et en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo occupent désormais la 58e place mondiale au classement général de la FIFA mise à jour le jeudi 19 septembre 2024 par l'instance mondiale du football. Tout d'abord, l'inspecteur chef de service de l'inspection générale de finances UGF, Jules Alinguete, a été reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tusekédi-Chulombo. A la cité de l'Union africaine, l'homme de l'IGF a présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tusekédi-Chulombo les rapports des activités de sa structure dans les cadres de la surveillance des opérations financières de l'État. Tout juste après, les directeurs généraux de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Cachal, a également été reçu par le chef de l'État. L'EDG de l'ARCP, Miguel Cachal, a rassuré que les ressources issues de la sous-traitance peuvent désormais être rétracées et contribuées au budget national. Il a cependant promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance un moteur de développement pour la République démocratique du Congo. Ballet diplomatique, c'est jeudi 19 septembre au chapiteau de la cité de l'Union africaine. C'est en ces lieux que le président de la République, Félix-Antoine Tusekédi-Chulombo, a reçu, tour à tour, quatre nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement des Côtes d'Ivoire, de la République gabonaise, des Suèdes et de France, venus tous présenter leurs lettres de créance au chef de l'État. Réçu le premier par le président de la République, le nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, Zabavi François-Xavier, est détenteur d'une licence en droit. Il a représenté son pays dans plusieurs organes des Nations Unies, en qualité notamment des sous-directeurs des organisations internationales, au département de l'Organisation des Nations Unies et de chargé d'études au département des Nations Unies et des organisations internationales. L'ambassadeur Zabavi a été aussi conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et chef du bureau autonome de la fonction publique à Paris, avec rang de directeur. Madame Joséphine Patricia Thiam a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur de la République gabonaise en RDC. Elle possède un diplôme des hautes études internationales obtenues à Paris, en France, et un diplôme des conseillers des affaires étrangères. Elle a exercé les fonctions des conseillers des affaires étrangères chargés d'études à la Direction générale de la coopération internationale et des conseillers des affaires étrangères conseillers politiques lors du mandat du Gabon au sein du Conseil de sécurité d'octobre 2009 à octobre 2011. C'était ensuite au tour du diplomate Joachim Varveka d'être reçu par le président de la République, le nouvel ambassadeur du royaume des Suèdes, à une maîtrise en sciences et un certificat d'études politiques d'ex en province en France. L'ambassadeur Varveka a été notamment directeur adjoint à l'Institut international des recherches sur la paix de Stockholm et ministre conseiller, chef des affaires politiques à la mission permanente de la Suède près de l'ONU à New York. La République française, qui organise du 4 au 5 octobre prochain le 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, a un nouvel ambassadeur à RDC. Le diplomate français Rémi Maréchaux a clôturé la série d'audience auprès du président de la République. Licencié en histoire, le nouvel ambassadeur de France détient un diplôme de magistère des relations internationales et actions à l'étranger et un deuxième diplôme de l'Institut d'études politiques. Rémi Maréchaux a occupé plusieurs postes diplomatiques, notamment à l'administration centrale, direction des affaires africaines et malgaches. Il a été deuxième conseiller à Bangui et ambassadeur extraordinaire et plein de potentiel, représentant permanent auprès de l'Union africaine à 10 à Beba. Je viens de déposer trois documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le troisième document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais. Et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi de finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent en continuant les réformes sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme le port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga. L'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance. C'est pas le beau. Tout ce que nous réclamons, que nous soyons écoutés. L'État de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'État de siège existait. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en discuter. Ça, nous disons non. Nous sommes des élites. Nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course, de qui que ce soit. Tout ce que nous demandons, qu'on puisse nous écouter. Nous avons été envoyés ici pour ça. Et si cela continue, nous n'allons pas attendre que l'agresseur arrive, nous prenons un sandwich, nous irons là-bas nous battre. Puisque c'est pour ça que nous sommes ici. Il y a eu plusieurs assises où il a été demandé qu'on lève l'État de siège. À l'Assemblée nationale, le 29 septembre 2021, nous avons voté une résolution pour lever l'État de siège. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu un dialogue où on a appelé tous les dignitaires des deux provinces pour lever l'État de siège. Et tous ont demandé qu'on lève. Ça n'a jamais été levé. Et quand on est en train de continuer à proroger, mais vous voyez le nombre de morts... Accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, Jean-Pierre Lacroix a souligné l'engagement permanent des Nations Unies à l'amélioration de la situation grâce à des mécanismes politiques et opérationnels. Non seulement ça, au cours de leurs échanges, ils ont aussi abordé la question de la problématique du désengagement de la mission onusienne au sud Kivu. Nous sommes fortement engagés à soutenir ces efforts de paix. Nous sommes, nous, Nations Unies, à la fois disposés et engagés à les soutenir à la fois sur le plan politique et sur le plan opérationnel à travers les moyens de la MONUSCO. Et donc nous avons discuté avec Mme la ministre d'État à la fois ces questions, la poursuite de ce soutien. J'ai recueilli les vues de Mme la ministre d'État s'agissant de la poursuite de ses efforts diplomatiques. Je crois qu'il y a une détermination des autorités congolaises à continuer les efforts. Et puis nous avons également parlé de la poursuite de la concertation importante avec les autorités congolaises sur le processus de désengagement de la MONUSCO. Tirer les leçons du désengagement au sud Kivu et préparer ensemble la discussion sur les prochaines étapes. Notez que le secrétaire adjoint des opérations de paix des Nations Unies a tenu à préciser que la sécurité des civils démeure une préoccupation fondamentale dans ce processus. Le vice-gouverneur de Litori, le commissaire divisionnaire principal, Raouz Chahoui a conduit la délégation de la MONUSCO avec à tête J.Pier Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, et Mme Bitu Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de la MONUSCO à République démocratique du Congo, à Chomia Dalla-Cheferi, de Bahé-Mabagnouagi, en territoire d'Indiougoua, professe de Litori. Ce vendredi 20 septembre, la délégation a échangé sur les problèmes sécuritaires et humanitaires avec le comité local de sécurité et la société civile. Au cours de cet échange, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire principal, Raouz Chahoui, a affirmé qu'il y a une franche collaboration avec la MONUSCO. Nous avons une franche collaboration. Surtout que, pour le moment, nous avons des approches, une approche non-militaire et une approche militaire. C'est pourquoi la société civile est là. C'est pourquoi nous sommes toujours dans les dialogues. Nous sommes dans une difficulté, effectivement, c'est parce que nous avons une situation de conflit communautaire. Chaque fois qu'on doit aller au dialogue, c'est ce qui est plus important que de passer l'action militaire. La MONUSCO nous aide beaucoup. Un apport sincère que nous sommes une bonne collaboration. La MONUSCO est là pour nous aider dans le travail que nous faisons avec sincérité. La MONUSCO est là pour nous. Nous sommes de la MONUSCO aussi. Donc, ça fait partie du travail que la MONUSCO est en train de faire en République démocratique. Après un échange avec le comité local de sécurité, délégation conduite par vice-gouverneur est allée visiter le projet Aquaculture, appuyé par la MONUSCO, qui contribue énormément pour la lutte contre le chômage et à la prévention au recrutement des jeunes dans les groupes armés. Ce projet doit être appuyé par les autorités, car nous avons confiance à vous, a dit la représentante des bénéficiaires de ce projet. Vraiment, comme vous, nos autorités présentes ici, nous sommes très contents pour votre visite ici. Nous avons la foi que maintenant vous allez nous appuyer, afin que nous puissions amener ce projet à bout et que nous puissions faire grandir avec ça nos affaires. « Nous allons tout faire pour vous aider à travailler pour que vous puissiez déposer les armes », a dit le secrétaire général ajouté des Nations Unies aux opérations des pays, Jean-Pierre Lacroix, à présence des vice-gouverneurs policiers. « Alors, nous allons tout faire pour continuer à vous aider, les communautés qui sont au service de la paix, la MONUSCO, nos camarades des agences, les ONG, travailler aussi avec vos autorités. Il faut travailler dans le même but, il faut rejeter les armes, parce que les armes, c'est un poison. C'est peut-être pour certains, ou peut-être que certains croient que ça donne des ressources immédiatement, mais c'est à la fin des fins, les armes détruisent les communautés, ça détruit les vies, et c'est le plus sûr chemin pour le désastre. » Après cette visite, une photo des familles a clôturé l'activité de la journée. Les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires principales, Raouz Tchalué, est revenu à Bounia avec toute la délégation de la MONUSCO. En effectuant cette mission de prospection et de vérification, le directeur général du FPI, Bertrand Moudimou, a voulu s'assurer des accords signés entre les fournisseurs et les sociétés FUMUSARL et Benelix Afro-Center qui sollicitent un appui du Fonds de promotion de l'industrie afin de réaliser des projets dans le domaine sanitaire. En France, précisément à Agen, la délégation du FPI accompagnée de la société FUMUSARL représentée par son promoteur, LUMEMU, TAMUSA en FUMUKAY ont visité les installations modulaires et l'unité d'assemblage de IPM Technologies. Le projet, présenté par la société FUMUSARL, est consécutif à l'implantation des unités de production pharmaceutique en forme sèche et en solidité injectable, ainsi que des unités des soins cardiologiques et dialyses à Kinshasa. Le projet vise également le transfert des technologies. Le voyage du directeur général du FPI a permis d'avoir une idée claire des projets à financer. Le président de la République fixe les intérêts de la population en matière de santé sur ce deuxième mandat. Et nous avons rencontré le professeur LUMEMBU, qui est en même temps docteur médecin ici à Paris, qui est venu nous proposer une transplantation d'une usine égalise. Et nous sommes fortement convaincus que si cette usine était transportée en RDC, ça apporterait beaucoup de soulagement, on guérirait beaucoup des malades. Cette unité sera bientôt transférée en RDC. Les fournisseurs IPM Technologies attendent la validation par la société FUMUSARL d'un plan d'exécution opérationnel. Nous travaillons aujourd'hui avec l'équipe du FPI pour leur présenter une unité de soluté injectable. C'est une unité qui est destinée à fabriquer des poches essentiellement pour les perfusions, dans différents médicaments, que ce soit des médicaments de réhydratation, des médicaments antidouleurs ou des antibiotiques. En Allemagne, à Sulzbach, Lauffen, la délégation du FPI accompagnée de la société Benelix AfroCenter, représentée par son promoteur Passy Ndoudi, ont inspecté le groupe Romlag, inventeur de la technologie Blau, Phil C, BFS, et des systèmes de confinement flexibles basés sur les plastiques pour les conditionnements fiables et durables des produits pharmaceutiques. Nous sommes très contents de vous visiter notre entreprise. Romlag, c'est l'entrepreneur, c'était la première entreprise qui fabriquait la machine de la technologie BFS. Les deux projets sont encore en phase d'analyse et de criblage par les services techniques du FPI. Cela dit que toutes les parties vont continuer à travailler afin de structurer les modalités de financement en suivant toutes les procédures et les textes légaux régissant le FPI. Ouvert sous les thèmes l'éducation et la construction des systèmes éducatifs résiliés en Afrique, outre ces thèmes, cette conférence annuelle de président de Parlement examine en outre les questions relatives à la paix et à la sécurité en Afrique. Prenant part, comme tout autre président de la chambre basse du Parlement, Vital Caméry de la République démocratique du Congo, à l'heure de sa prise de parole, les jeudis derniers évoquait la question liée à l'agression, notamment l'agression rwandaise dans l'est de son pays, la RDC. La stratégie de la République démocratique du Congo pour asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange est de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. Le président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Caméry, a représenté les pays à ses assises avec une forte délégation, dont on retrouve les rapporteurs Jacques Njoli, ainsi que quelques députés nationaux. Après Kinshasa, la deuxième partie de la huitième édition d'Expo Béton 2024 se tient dans la ville de Matadi, nous sommes au Congo central, autour d'un thème crucial dénommé « Dessolutions dirables du corridor Ouest pour Kinshasa ». Profitant de l'occasion, la directrice générale adjointe de la ligne maritime congolaise a interpellé les notables du Congo central à les soutenir comme ils le font pour l'ONATRA SA. Nous cherchons aussi l'appui de tous les notables du Congo central parce que l'LMC, d'abord, a comme force d'entrée le Congo central. Nous n'avons pas l'autique du travail qui est le navire. Alors nous avons fait le plaidoyer au niveau du gouvernement mais nous cherchons aussi leur soutien pour que l'LMC puisse redire sa longue, sa longue d'attente. De son côté, le directeur provinciel de l'INPP Matadi demande aux jeunes de séjournir à cette institution pour créer la mise d'oeuvre locale. Nous ne pouvons participer à la création de la classe moyenne c'est seulement en renforçant la mise d'oeuvre locale. C'est-à-dire, lorsque nous avons une mise d'oeuvre locale, nous aurons des gens qui peuvent travailler dans des entreprises qui vont se créer au lieu de recourir à la mise d'oeuvre étrangère et ensuite, en donnant également la possibilité aussi aux jeunes à pouvoir créer leur propre activité génératrice de recettes que nous appelons un sigle AGN et c'est par des formations en entreprénage. Satisfait du déroulement de cette deuxième partie, le sénateur Jean Bamanissa, président de la communauté d'organisation d'Expo Béton, a appelé les autorités du Congo central à s'approprier les objectifs de l'Expo Béton. Le matin dit qu'il ne doit pas seulement attendre, il faut bannir ce mot-là d'attendre, il faut participer avec ses réflexions, avec l'éducation des enfants qui, tout le monde doit savoir comment on vit en ville, dans quel type de maison, on apprend à les construire pour que les activités économiques aussi puissent se faire et que le vécu de la ville ne soit pas un vécu. dans un état de pauvreté, mais un vécu dans le travail et dans la rentabilité. L'Expo Béton, qui rassemble des acteurs clés du secteur de la construction et des infrastructures, représente une opportunité idéale pour discuter des défis et des solutions possibles. Cette deuxième partie de la huitième édition a été ouverte le mercredi dernier par la première ministre Judite Souminoua-Toulouka au port des Matadi. C'est lors du dixième congrès qui s'est déroulé dans un contexte de crise persistante dans le secteur médiatique du pays. Kamanda wa Kamanda Baudouin, un journaliste retraité digne de ce nom qui a laissé ses empreintes dans deux grands organes de médias du pays, à savoir la radio-télévision nationale congolaise RTNC et la radio France internationale RFI. Il devra par contre faire face aux défis de la presse congolaise, bien que son mandat s'annonce difficile dans ces secteurs où l'on recherche ardemment des réformes. Placé sous les signes de la renaissance de la presse du Congo, ce comité suscite de l'espoir pour les professionnels de médias qui veulent un vent nouveau au sein de la corporation. Conscient des défis qui l'attendent, Baudouin Kamanda wa Kamanda promet de tout mettre en œuvre pour que ce forum soit digne de représenter tous les chevaliers de la plume de notre pays. D'autres postes ont aussi connu des nouvelles têtes telles que le premier et deuxième vice-président, Rachel Kitita, est élue trésorière en remplacement de Sylvie Bongo. Le poste de conseillère est attribué à Djinorema de Top Congo FM et Jasbe Iseguia, reconduit à son poste de secrétaire général. Les professionnels de médias attendent alors voir une nouvelle UNPC qui respectera et donnera sa place à tous comme l'a promis le ministre de communication et médias présent à ce congrès, Patrick Mouyaïa Katemboué. Aujourd'hui, la situation est claire. Il y a illégitimité du pouvoir. Ceux qui ont organisé les élections et qui les ont gagnés avec 75%, ils ont un gouvernement, ils ont un parlement, ils ont les provinces, ils ont les territoires et apparemment, tout fonctionne normalement d'après eux. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Qui demande ce dialogue-là ? On va dialoguer pourquoi ? Mais pourquoi vous ne parlez pas de dialogue avec ceux qui occupent notre territoire national ? Aujourd'hui, notre souveraineté est entamée. Pourquoi on ne dialogue pas avec ces gens-là ? Parce qu'ils vont donner ce territoire, ils vont remettre ce territoire au Congo. Vous demandez à l'opposition ici, non armée, vous allez dialoguer sur quoi ? Si on dit qu'on doit dialoguer, on connaît la personne. Est-ce que la personne respecte les engagements ? On nous a parlé de Genval, Genève. Est-ce qu'on a respecté les engagements ? On nous a parlé de Nairobi. Est-ce qu'on a respecté les engagements ? Il y avait la relation FCC-Cache. Est-ce qu'on a respecté ça ? À mon avis, c'est une diversion tout simplement pour dire qu'on a appelé les gens là-bas et puis on va changer la constitution pour avoir un autre mandat, tout ça. Et nous, on ne peut pas nous piéger par un dialogue. Le problème, il faut que notre pays trouve son intégrité territoriale. Il était question ici pour le professeur Matata Ponyo Mapo d'expliquer en quelques phrases simples mais claires le livre du célèbre auteur Jacques Attali intitulé « Devenir soi ». Une question pour le président du LGD de partager son expérience en tant que leader et sa passion pour la lecture. Je m'en doutais bien et il m'a conseillé de partager avec vous certaines phrases du livre qu'il juge cruciales pour la compréhension de la philosophie des livres et de son impact sur l'énergie. La première référence se trouve à la page 10 au troisième paragraphe et c'est décrime comme celui-là. Qui que vous soyez, quel que soit votre âge, quelles que soient vos ressources matérielles, votre sexe, votre origine et votre situation sociale, vous pouvez affronter des difficultés qui vous paraissent insurmontables, changer radicalement votre instinct, celui de ceux qui vous aiment et que vous aimez et celui des générations à venir dont dépendent votre bien-être et votre sécurité. Fin de citation. Tous chefs et cadres d'entreprise, très attentifs à l'exposé du professeur inspiré par Jacques Attali qui d'ailleurs les a rejoints en visioconférence pour plus d'éclaircissement sur son ouvrage et répondre à une série de questions des étudiants présents dans la salle. Étant donné que la lecture est l'un d'éléments essentiels pour le leadership pour lier l'utile à l'agréable, la projection d'une vidéo parlant de son importance était opportune. Je vous oblige à continuer à rester scotché à votre écran. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui vous permettra de développer votre liberté. Je termine par là parce que c'est aussi une conviction de la force de chez moi. La littérature est une arme de liberté et les écrans trop souvent peuvent devenir, pas toujours, je ne parle pas de l'écran ici, je parle des écrans, des genoux digitales, peuvent devenir des instruments d'asservissement. Vous pouvez être asservis dans votre consommation, dans votre comportement, dans vos pratiques, dans vos gestes. C'était au tour des étudiants de présenter une sorte d'exposé selon leur compréhension concernant le thème « Devenir soi ». S'en est suivi la reprise de parole du président du LGD, Augustin Matata Pogno, pour clôturer en remerciant tous les participants. « Encore, encore une fois, merci beaucoup, nous allons continuer nos débats et nous avons compris que cette séance était importante et elle a permis de libérer les énergies tout à fait productives et nous en sortons tous bénéficiaires, illuminés, mais pas comme un Bouddha. à notre niveau, d'espoir. « Encore une fois, merci beaucoup, merci à Jacques qui n'est pas avec nous mais dans le remerciement en tout cas du Pagetron à travers le sourire tout à fait classique. Merci à vous tous pour avoir été là et encore une fois, je vous souhaite pour la nuit. » Il s'agissait d'un dîner d'échange raison pour laquelle cette cérémonie s'est soldée par le partage d'un repas dans une ambiance bon enfant pour consolider tout ce qui a été dit. Les divorcés Les divorcés définis comme rupture officielle des mariages liés en presse à Doma deux personnes. Ce phénomène aujourd'hui est à la base de plusieurs conséquences néfastes chez les enfants qui sont affectés psychologiquement et d'autres enfants deviennent des voyous voire même des coulouna. Dans le but de savoir les causes et les conséquences, quelques parents ont partagé leurs avis. Pour certains, les causes du divorce dépendent d'une cause à une autre. Et pour Mme Babou Amissi, marienne des couples, les divorces n'est tolérable qu'en camp des dangers. Les divorces, les gens se séparent quand ils sont ensemble et qu'ils voient qu'ils ne peuvent plus marcher ensemble et qu'ils se séparent. Mais ça a des conséquences collatéraux. D'abord, le temps que vous avez passé ensemble, ce sera pratiquement le temps perdu. Et si vous avez des enfants, ces enfants-là seront déchirés parce que les enfants seront tiraillés d'aller chez papa, d'aller chez maman, de faire ceci, de faire cela. Ça, c'est des deux. Des trois. Souvent, quand les gens divorcent, souvent, ils regardent plus à leurs intérêts parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Mais ils ne regardent pas la conséquence, surtout pour les enfants. Étant faibles, ces enfants seront déchirés et partagés et aussi même pour la communauté. Même pour la communauté. Ça fait mal aux parents, aux responsables de ces personnes-là. Donc, les divorces n'est pas bon. Pour lutter contre la destruction de l'éducation des enfants, chers parents, sachez qu'il n'existe pas d'amour parfait mais une union suffisamment satisfaisante pour être heureuse. Évitons les divorces pour le bien des enfants. FIFA classement mondial des équipes nationales sur le plein continental Afrique. L'Humar continue de mener la danse grâce à sa série de victoires réalisées tout au long des dernières trêves internationales. De son côté, l'Argentine, champion du monde en titre, occupe la première place sur le plein mondial. Le Sénégal, champion d'Afrique sortant, a perdu deux positions dans ce classement mondial des équipes nationales. Pour la première fois que la République démocratique du Congo mettait en sa place dans les top 60 mondiaux depuis 2020 et en six mois, les Loupards occupent désormais la 58e place mondiale au classement général. Par ailleurs, au classement africain, la République démocratique du Congo réintègre les top 10 grâce notamment à ceux de victoire contre la Guinée et l'Ethiopie lors de deux premières journées des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Les top 10 africains dont ce classement est constitué des équipes suivantes. Les Maroc, les Sénégales, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, les Nigérias, l'Algérie, les Camerounes, les Mali, ensuite la République démocratique du Congo. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi, les Francomets pour les Congois. Claire m'a donné sa position de ne participer à aucune initiative des dialogues avec les pouvoirs en place. Vous avez suivi dans ces journales la réaction d'Emmanuel Chedary, secrétaire permanent du PPRD. Vous l'avez également suivi dans ces journales la principale instance d'autorégulation de médias à un nouveau comité issu des votes du 10e congrès de l'Union nationale de la presse congolaise, les retraités Baudouin Kamanda Wakamanda et le nouveau président national de l'INPC. Et enfin, pour terminer, les Léopards de la République démocratique du Congo équipent désormais la 58e place mondiale au classement général de la FIFA mise à jour le jeudi 19 septembre 2024 par l'instance mondiale du football. Ce journal consacré à la page rétrospective dès la semaine est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Mais entre-temps, bon week-end de chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. de l'industrie. Merci de votre fidélité.